Musique Pour commencer cette première journée de cet Open World Forum édition 2014, je vais inviter sur scène le président du conseil d'administration et directeur général de l'INRIA, sans qui cette journée ne pourrait avoir lieu grâce à leur concours et à leur support. Il a notamment travaillé au CNRS et vient évoquer avec nous l'impact sociétal de l'open source. Je vous demande d'accueillir M. Antoine Petit. Bonjour à toutes et à tous. Good morning. I have two speeches, one in English, one in French, but I think my accent in French is better, so I propose to shift in French. C'est tout à fait exceptionnel que INRIA soit deux années de suite Diamond Sponsor, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, c'est pour une raison très simple, c'est qu'on a changé de président chez INRIA. Moi, j'ai pris mes fonctions il y a un mois seulement. Et l'an dernier, j'avais été très jaloux que ce soit mon prédécesseur et ami Michel Cossnard, qui ait le privilège de s'adresser à vous pour parler d'INRIA et de notre investissement dans le logiciel libre. Et j'ai souhaité cette année avoir cette opportunité, sauf si on change de président l'an prochain, ce qui est a priori peu probable, sauf s'il arrive une catastrophe, sauf si je dis trop de bêtises. Je ne suis pas sûr qu'on soit à Diamond Sponsor une troisième fois l'an prochain, mais je suis sûr que vous allez en trouver d'autres, des très très bien. Alors, je suis très heureux d'être devant vous pour vous présenter quelques éléments qui sont liés à la volonté forte d'INRIA depuis sa création, qui consiste au soutien du développement ouvert. Alors, bien évidemment, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, mais le logiciel est probablement le domaine qui est principalement visible depuis plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, ça a été mentionné tout à l'heure, là, dans l'introduction, il y a d'autres aspects qui sont également indissociables de ce monde ouvert dans la recherche. J'en parlerai un peu plus tard, et en particulier de ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'open hardware et l'open access, qui sont deux éléments qui sont extrêmement prometteurs et sur lesquels je crois qu'il faut que nous portions, en tout cas nous, nous, monde de la recherche, un intérêt tout à fait particulier. Alors, ce n'est pas à vous, ici, que je vais présenter ce qu'est le logiciel libre, créer des communautés de développeurs et d'utilisateurs pour forger des connaissances, installer des savoir-faire, créer des standards, organiser un écosystème, et au final, amener une création de valeur pour la société. C'est cela, le logiciel libre. Et comme ça a été mentionné tout à l'heure, c'est amusant de voir finalement le chemin qui a été parcouru en 30 ans, quand les universitaires que nous étions il y a une trentaine d'années commençaient à parler de logiciel libre, on était vu quand même comme des olibrius qui allions mettre à mal le capitalisme, ce qui n'était pas forcément notre objectif à l'époque, même si on était plus jeunes et peut-être plus révolutionnaires, mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, il est clair que logiciel libre et business, tout le monde sait bien que ce n'est absolument pas incompatible. Je dois dire d'ailleurs que je suis tout à fait attaché, en tant que président, au retour sur investissement des activités de recherche. Quand je dis ça aux chercheurs, il y a toujours des gens qui se mettent à tiquer, parce qu'on parle de retour sur investissement dans la recherche. Oui, c'est important. Je ne parle pas d'euros et de dollars, bien entendu, ou pas seulement d'euros et de dollars, je parle d'impact, d'impact sur la société, d'impact sur le monde industriel. Ce sont des éléments qui doivent être aujourd'hui absolument essentiels dans la manière dont un organisme de recherche comme INRIA conduit ses activités. Alors, le développement du logiciel libre est indéniablement aujourd'hui un élément de valorisation sociétale très important, en général, à travers le monde, mais pour la France en particulier. Et notre écosystème est riche. Il y a évidemment au WF, dont il n'est plus nécessaire de le présenter. Il y a aussi le pôle de compétitivité systématique, donc j'ai le plaisir d'être le trésorier, dont l'investissement dans le domaine est sans faille. Le Conseil national du logiciel libre, le CNLL, qui regroupe plus de 400 entreprises. Et puis aussi IRIL, l'initiative pour la recherche et l'innovation sur le logiciel libre, qui a permis le rapprochement des activités de recherche dans le domaine du numérique avec la production de logiciels libres. Mais je n'en parlerai pas plus, puisque mon ami Roberto di Cosmo va tout à l'heure vous présenter l'IRIL. Ou pas vous présenter, je suis sûr que vous connaissez tous IRIL, mais vous vous rappelez tout ce que IRIL a fait de beau et va faire de beau dans les années à venir. Alors le logiciel libre est un engagement de très longue date pour INREA, plus de 30 ans. Et cette année, nous avons eu quelques récompenses qui nous ont fait plaisir, parce que ce sont des récompenses qui ont été situées au meilleur niveau international et qui ont montré que cet investissement qui avait été le nôtre est finalement aujourd'hui reconnu. Je parle en particulier du prix Software System Award de l'ACM, qui a été décerné en juin dernier à l'équipe en charge du développement de COC. Ce langage est une contribution majeure à l'outillage de création des logiciels sûrs de demain. Ce prix est l'un des plus prestigieux du domaine. Il récompense plus de 30 ans d'investissement de recherche et de développement. Et aujourd'hui, COC est mondialement connu et reconnu. Et il est au cœur de très nombreux projets en France, mais aussi aux États-Unis. J'ai juste une petite inquiétude sur COC. C'est que je ne suis pas sûr que dans 10 ans ou dans 20 ans, les entreprises qui auront gagné de l'argent avec COC soient toutes françaises. Et je vais même aller plus loin. Si on avait une qui était française, on serait très content. C'est-à-dire que si demain, tout l'investissement qui a été fait par la France et par l'État français et par INRIA autour de COC est valorisé aux États-Unis, d'un côté, on sera très content. Ça sera un succès. D'un autre côté, on pourra peut-être se dire que c'est un tout petit peu dommage quand même. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par essayer de comprendre comment on peut créer de la valeur autour de COC, et encore une fois, il y a d'autres pays où ils en sont convaincus. S'il y a des gens qui, ici, sont intéressés, je serais tout à fait partant pour discuter avec eux. Autre prix qui a été attribué aussi en 2014, là aussi pour un investissement de longue haleine, qui est le Programming Languages Software Award, qui a été décerné à un outil de génie logiciel que vous connaissez tous, qui est GCC. Là, c'est évidemment la communauté entière qui est récompensée à travers ce prix. Mais plusieurs chercheurs français d'INRIA et d'ailleurs ont contribué au développement scientifique qui fondent cette technologie logicielle utilisée tous les jours aujourd'hui. et Michael Thiemann, vice-président open source affaires de Red Hat, a passé quelques temps en France à la fin des années 80 pour travailler sur ce projet avant de devenir, comme vous le savez, l'un des premiers à créer une entreprise de support autour du logiciel libre. Il déclarait il y a peu que c'était la première fois à l'époque qu'il recevait du soutien pour travailler sur ce projet et nous étions en 1988 en France, chez nous à INRIA. Alors, difficile de parler du logiciel libre sans dire un mot de Linux, connu de tous pour son développement, ses capacités, son modèle largement ouvert. Et j'ai le plaisir de citer Julia Lawal, directrice de recherche d'INRIA, qui a largement contribué au développement de Coxinel, un outil logiciel adopté par l'ensemble de la communauté des développeurs, en particulier pour le noyau Linux. Alors, je n'oublie pas non plus Gilles Muller, qui a beaucoup contribué à cet outil, mais je souhaitais mentionner la présence de Julia, parce que la présence d'une femme dans un milieu qui est disons un peu masculin peut-être, est quelque chose qu'il faut signaler. Il y a d'autres domaines dans lesquels cet aspect ouvert est en train de se développer. Je citerai évidemment le cloud, avec par exemple OpenStack, qui dès 2010 a commencé à organiser une communauté tournée vers la réalisation d'un cloud operating system, de nombreux développements ont lieu autour de cette initiative. Actuellement, l'orientation vers les software defined networks est intéressante, parce qu'elle fédère des grands acteurs du monde des télécommunications, des opérateurs comme des équipementiers qui s'allient pour construire la base logicielle de ce qui fera les réseaux de demain. Plus de 120 entreprises, par exemple, sponsorisent la fondation qui structure ce mouvement et qui vont se retrouver autour de l'OpenStack Summit qui se tiendra dans quelques jours au Palais des Congrès à Paris. Dans cet environnement, construire un réseau devient aussi l'affaire de développement de logiciels, avec toutes les facilités et tous les avantages que cela peut procurer en matière de souplesse, de reconfiguration et d'adaptabilité. Ce remplacement de certains matériels par le logiciel n'est pas toujours possible, et je voudrais à cette occasion vous dire quelques mots d'un autre domaine où le monde ouvert trouve un domaine d'application, celui du hardware. Est-ce que je devais faire signe à Sabrina, mais c'est juste au moment où elle ne me regardait pas ? Du hardware. De quoi s'agit-il ? Simplement de créer une base d'un robot dont les plans sont à la matérialisation et sont proposés à tous, soit pour s'en servir directement sans modification, soit pour le faire évoluer et donner ainsi d'autres plans avec d'autres applications. La recherche dans ce domaine trouve alors le même chemin que le logiciel dont je viens de parler, créer une communauté qui échange, contribue et faire progresser. INRIA soutient largement ce mouvement avec notre petit bonhomme, Poppy, que vous avez ici, qui est un robot humanoïde dont les spécifications, les plans, les logiciels sont fournis de manière complètement ouverte. Ainsi, une imprimante 3D ou un FabLab permettent de construire les pièces de base. On y ajoute des moteurs, une logique de contrôle et le tour est joué. Et vous avez là quelques spécifications de Poppy. D'autres domaines, je l'ai dit en introduction, rejoignent l'approche ouverte et je voudrais terminer cette courte intervention en vous parlant d'Open Science, l'ouverture par et pour la recherche elle-même. De quoi s'agit-il ? De la diffusion des connaissances à travers des publications scientifiques. Ces publications sont, vous le savez, le vecteur essentiel d'échanges au sein des communautés scientifiques. Faciliter l'accès à ces connaissances est non seulement un moyen d'accélérer et d'augmenter la qualité de la recherche, mais aussi un moyen de produire directement de nouvelles connaissances. Et comme le rappelait notre ministre Madame Fioraso en juin 2013, l'information scientifique est un bien commun qui doit être disponible pour tous. Et c'est l'un des aspects importants du problème. L'autre est bien sûr dans la maîtrise de cette information. Je veux dire par là, qui possède la maîtrise de l'information qui est la matière scientifique ? Est-ce un ensemble d'éditeurs indépendants ou une communauté ouverte ? Sans entrer dans le débat de la structure financière de l'un ou l'autre modèle, je souhaite juste attirer votre attention sur le simple fait que maîtriser l'information, ce qui veut dire ici en disposer complètement sur des supports magnétiques accessibles, est la vraie question. C'est seulement en garantissant l'accès à toute l'information qu'il est possible par rapprochement, comparaison, analyse, de créer de nouveaux résultats à partir de ceux déjà publiés. C'est dans cette logique qu'a été déployée l'archive ouverte pluridisciplinaire AL, pour hyper-article en ligne. AL est construite et maintenue par une unité de service qui regroupe le CNRS, INRIA et l'Université de Lyon. La communauté scientifique utilise aujourd'hui largement cette archive qui compte pas loin de 1 million de documents. Ces documents sont de nature différente et peuvent être consultés en ligne ou à travers une API permettant tout type de traitement sur les données stockées. La publication de journaux scientifiques fondés sur AL est également possible avec toute la logistique de création de ce qu'on appelle les épijournaux. Si vous êtes intéressés par cette problématique qui est absolument cruciale pour la communauté scientifique dans les années à venir, qui va être cruciale pour la communauté scientifique dans les années à venir, je vous invite à regarder par exemple le site episcience.org qui vous donnera plus de détails sur cette approche originale et nouvelle du monde rôle libre. Et ce dernier exemple met en évidence une problématique intéressante sur l'accès aux données avec cette question est-ce que cet accès doit être ouvert ou pas ? La réflexion s'oriente alors très souvent vers la propriété des informations, le droit d'accès, la sécurité, autant de questions complexes qui méritent une analyse fine et des activités de recherche. N'oublions pas que la maîtrise de l'information et l'accès à cette information sont deux dimensions différentes. l'exemple de l'accès aux publications scientifiques en est une illustration. Pour conclure cette présentation, je voudrais vous dire combien à titre personnel et à travers INRIA nous croyons que le modèle ouvert pour permettre de créer de la valeur et renforcer l'impact des sociétés de recherche et de développement technologique est absolument crucial. Cette valeur n'est pas seulement financière, je l'ai dit, elle peut l'être, il ne faut pas l'écarter, mais cette valeur est réellement une richesse collective que des communautés actives contribuent à créer. Une des missions de la recherche et donc d'INRIA est de favoriser la création de ces communautés, de participer à leur animation et les nourrir de ces résultats scientifiques et technologiques. En retour, nous y trouvons matière à progrès, à échéance, une source de nouvelles recherches, mais aussi le développement de notre impact qui est un élément essentiel aujourd'hui pour un organisme de recherche comme INRIA. Je vous remercie et je vous souhaite de très fructueux échanges ouverts au cours de cette édition 2014 de l'Open World Forum. et je vous remercie. Je vous remercie. Merci.